A la gare de l'Est, de nombreuses personnalités parmi lesquelles le commandant de Messines, Mgr de Mayol de Lupé, le capitaine de Basson-Pierre, attendent le colonel Puot, retour du pont de l'Est. Le commandant de la Légion des volontaires français est également accueilli par le lieutenant Jacques Doriot et M. le conseiller Vestri. Reçu aussitôt Place Beauvau par M. l'ambassadeur de Brinon, le colonel Puot a fait ensuite une importante déclaration à la presse. Messieurs, ce qu'il est de votre devoir de dire à nos frères français, tout simplement, c'est ce qu'est la Légion des volontaires français. Oh, je sais, on l'a traîné dans la boue. Elle porte uniforme tel Grausse, là suffit. On se trompe. Ces enfants, ces pères de famille que l'on présente comme des aventuriers, comme des gens sans foi ni loi, eh bien, ils exposent leur vie pour un idéal. Je voudrais que beaucoup de français en fassent autant. Je vous demande donc de dire que ceux qui se battent à l'Est s'y battent pour leur idéal, pour refaire, côte à côte avec la Wehrmacht, une France forte qui sera marquée par une armée nouvelle, une armée jeune, une armée dynamique. Dites seulement aux français que ceux qui se battent à l'Est sont de vrais français qui se battent pour leur pays. Et puis, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada